... C'est une lourde tâche de parler du théâtre. De parler du théâtre dans ce qui nous apporte, d'essayer de comprendre pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y cherche, qu'est-ce qui nous apporte au théâtre. J'ai entendu récemment une conférence de Sophie Vaniche, qui est une historienne de la Révolution française, et elle parlait du théâtre, elle parlait de la société grecque, elle parlait notamment de ce qu'on a appelé la démocratie grecque, en faisant, évidemment, nous le savons tous, c'était une société esclavagiste, mais toutefois, il y a eu à l'intérieur de la société grecque, cet effort d'une démocratie. Et elle caractérise la démocratie comme le conflit. Ce qui caractérise la démocratie, c'est le conflit. Et ça, c'est très intéressant, parce que, par exemple, nous entrons dans une période d'élection, et effectivement, nous sommes en conflit, les uns avec les autres. Nous n'avons absolument pas les mêmes idées. Des fois, nous avons des idées totalement opposées. Ce qui va, comment dire, régler le conflit, c'est le vote. On va voter. Et puis, eh bien, la majorité l'emportera. Et elle disait, et si, je ne veux pas trahir sa pensée, donc, je parle sous réserve de ce que j'ai dit, qu'elle disait, et elle disait, elle disait, quand on va au théâtre, à ce moment-là, on n'est plus dans le conflit. On n'est plus dans le conflit. Donc, la simple question que nous avons tous oubliée, c'est que le théâtre grec, il était religieux. Donc, c'était un moment d'apaisement. D'ailleurs, c'était un théâtre religieux, et c'était un théâtre musical, et c'était un théâtre dansé. Et c'était donc quelque chose comme ça, où quelque était né le conflit entre eux. Les spectateurs ne sont plus des citoyens en conflit. Ils sont des spectateurs. Et j'ai trouvé cette réflexion très forte, parce qu'elle est profonde, finalement, sur ce qui nous fait aller au théâtre. Je veux dire quelques mots pour les personnes qui ne me connaissent pas de mon parcours. J'essaierai d'être le plus rapidement possible. Et récemment, on a demandé à une jeune chercheuse qui avait fait une thèse remarquable sur Charlotte Delbault. Vous savez, Charlotte Delbault était... Nous devons à Charlotte Delbault les notes de Louis Jouvet, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Et alors, elle a fabriqué ma biographie, en commençant par le fait que j'étais enfant de cœur. Et j'ai trouvé ça vraiment curieux. Et elle m'a dit, mais non, souvent dans les interviews, vous revenez sur le fait que vous étiez enfant de cœur. Et que ça vous a beaucoup... C'était important pour vous. Et je pense que c'est vrai. Je pense que, si vous voulez, dans ce rituel de la messe, j'aimais beaucoup les gestes. J'aimais beaucoup le fait qu'on se travestisse, les chants, les manipulations, je dirais, d'accessoires, les encensoirs pour les grandes fêtes. C'est-à-dire, on jetait des pétales, il y avait des sortes de processions, il y avait ce mystère de la messe, où effectivement, on mélangeait l'hostie, le vin, l'odeur du vin. Enfin, il y avait autour de tout ça quelque chose de lourd, généralement froid et hui, parce que j'étais enfant de cœur dans une collégiale bourguignonne admirable, gothique. Et c'est vrai que j'ai gardé quelque chose de ça, quelque chose, quelque chose de moi est resté, n'a pas oublié ce moment-là, même si justement, la culture, parce que j'ai eu de la chance que mes parents me permettent de faire des études, et donc, j'ai eu la chance de faire du grec, du latin, et puis j'ai eu la chance d'accéder au théâtre dans une petite ville où j'ai vu, enfant ou adolescent, grand peur et misère du troisième Reich, des choses qui me faisaient sortir du quotidien, et peu à peu, la religion m'a abandonné, je dirais. Et c'est la culture qui m'a fait abandonner la religion, c'est la culture de l'école, c'est l'école, ce sont les arts. Mais quand même, j'ai gardé quelque chose, parce que quand on fait du théâtre, alors, je ne sais pas, j'ai gardé quelque chose de ça, j'ai toujours été hanté par le phénomène religieux, mais, je suis allé vers la langue française, c'est-à-dire que ça n'est pas devenu un, je n'ai pas répété le même rituel, je suis allé vers la langue française, je suis allé vers la poésie, et allant vers la poésie, je suis allé vers le répertoire, et j'ai découvert, c'est absolument, j'avais votre âge, j'étais, j'avais votre âge, pour les étudiants qui sont là, j'avais votre âge, j'avais votre âge quand j'ai pris conscience, comme ça, qu'il existait, j'ai commencé à prendre conscience de l'universalité, qu'il existait un répertoire, qu'il existait un répertoire universel. Et je n'avais pas compris, d'ailleurs, la notion d'œuvre complète. J'ai découvert la notion d'œuvre complète dans un festival, dans un festival, je crois que c'était à Pont-Arié, où j'ai vu les œuvres complètes d'un cinéaste qui s'appelait Boulogne. Et, évidemment, il était au milieu de sa carrière, puisque là, je parle du milieu des années 60, mais en voyant ces films, cette succession de films, j'ai compris qu'un cinéaste, qu'un peintre, que des poètes faisaient des œuvres complètes. Parce qu'à mon époque, la littérature était présentée en rondelle. Donc, on avait une page pour telle chose, une page pour telle autre. Et donc, j'avais bien lu les extraits, mais dans le fond, de pièces en entier, j'avais pas compris, même Molière. J'avais pas compris qu'il avait écrit tant de pièces, qu'un auteur écrit beaucoup de pièces. Alors ça, je l'ai découvert, finalement, quand même assez tard, ce qui fait de moi pratiquement un bonnet. Un bonnet. Franchement. Cette notion, si vous voulez, j'ai eu la chance de faire du grec et du latin, donc j'ai eu cette chance extraordinaire, je le dis pour les plus jeunes, pour ceux qui sont comme ça, à cet âge-là, c'est-à-dire de penser ces racines grecques et latines. J'ai eu la chance aussi, comme je vous dis, mes parents recevaient, qui étaient des artisans, recevaient quand même quelque chose autour de la Bible, et donc de m'intéresser aux origines de la Bible, et donc de m'intéresser au Moyen-Orient, de m'intéresser à la culture arabe. Donc j'ai eu cette chance, finalement, de comprendre qu'il y avait les racines grecques, latines, de comprendre qu'il y avait le théâtre anglais, qu'il y avait le théâtre russe, et puis j'ai passé une partie de ma vie au service de ces auteurs-là, en allant de l'un à l'autre, en allant de l'un à l'autre, avec toujours un intérêt aussi pour les autres civilisations. Cet ensemble de civilisations qui sont à la surface du monde, et j'ai eu la chance de jouer plus récemment, donc, un conte arabo-musulman, qui s'appelle le Baibars de Mamlu, qui devint sultan. Très bien. Disons que ce sont mes vies, c'est ma jeune vie d'acteur. Il y a des personnes comme ça qui se destinent à la vocation, qui ont la vocation de l'art dramatique. J'ai eu la chance d'être orienté vers quelque chose qui était tout à fait nouveau, qui était la danse américaine. Je veux en dire un mot, parce que maintenant, la danse américaine est quelque chose qui est complètement dans nos cultures, mais il y avait pratiquement en France très peu de danse moderne, seulement la danse classique. Et la danse américaine, j'ai appris auprès d'une professeure qui s'appelait Lida Green, et elle était l'élève, elle avait été l'élève de l'école de Martha Graham, très grande danseuse américaine. Et cette école, elle était très différente de l'école française, parce que d'abord, on était dans une philosophie qui n'était pas exactement celle que j'avais connue à l'université du maître et de l'élève. Bien sûr que c'était notre professeur, mais il régnait dans ce cours une sorte d'attention à nous, ces étudiants, une prise, comment dire, en considération de nos réflexions que je n'avais jamais connue avant. Pour moi, c'était une chose d'ouverture très importante. C'était un rapport au corps que je n'avais jamais eu non plus, puisque vous l'avez compris, j'avais fait comme les enfants, j'avais été enfant de cœur, puis j'avais fait de la gymnastique. Mais je n'avais jamais eu un rapport au corps qui doit produire comme ça, être lui-même, une sorte d'objet sur lequel on travaille, parce qu'avec lui, on va émettre les signes. Ça, ça a traversé toute ma vie. Cette recherche, si vous voulez, corporelle. La recherche corporelle et la recherche vocale traversent ma vie. J'ai accordé beaucoup d'importance à la technique, parce que j'ai été à un moment donné influencé par le discours, notamment d'un grand maître japonais qui s'appelle Zeami, et qui dit que quand on est jeune, on est un jeune artiste, on vous découvre. Et ce qu'on aime chez vous, chez le jeune artiste que vous êtes, c'est que vous êtes nouveau, qu'il n'y en a pas un autre comme vous. Vous surgissez dans le paysage et on se dit, mais il est charmant, elle est charmante. Voilà un être nouveau. Mais cet effet de charme, cette innocence, cette grâce, cette fleur, il appelle ça la fleur, comment on fait pour l'entretien ? Comment on fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on continue, comment dire, d'être intéressant ? Qu'est-ce qui fait qu'on continue d'être intéressé par ce qu'on fait, par ce que l'artiste fait ? C'est le travail. C'est le travail technique, disaient maîtres et amis, c'est-à-dire la fleur que vous avez donnée. Mais ensuite, il faut augmenter le travail technique. Augmenter le travail technique, c'est-à-dire trouver tous les moyens d'augmenter ses capacités physiques, d'augmenter ses capacités vocales et même ses capacités articulatoires. Il y a ici, je veux venir sur une anecdote, mais qui concerne Sergi Pontoise et qui m'intéresse énormément, qui m'intéresse énormément, qui me rappelle un magnifique souvenir, c'est que j'ai travaillé ici à Sergi Pontoise, justement, dans la scène de l'apostrophe, La Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves, c'est un roman que vous connaissez si vous ne l'avez pas lu. Je vous le conseille. Vraiment, lisez-le. Passez les 30 premières pages où c'est la description de la cour, mais c'est un roman absolument sidérant sur la passion amoureuse. Qu'est-ce qu'il a lu ici ? Oui, c'est quand même pas mal. Il faut le relire. Moi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert par un ami chanteur, Alain Zepfel, me l'a fait découvrir et quand j'ai eu à le, comment dire, l'interpréter, je l'ai interprété au milliard de Boesset, qui était un musicien, le musicien de Louis XIII, j'ai senti que ce texte, je ne me lasserai jamais, je ne me lasserai jamais de le dire. Eh bien, ce dont je vous parle, je l'ai donc créé il y a 20 ans. 20 ans ! Et j'ai continué de m'échauffer, j'ai continué de faire mon entraînement, je le joue toujours, j'ai continué de travailler vocalement, mais très souvent, avec ce spectacle, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour progresser ? Qu'est-ce que je peux faire pour progresser ? C'est quand même le souci que j'ai, c'est-à-dire d'améliorer ma performance, c'est-à-dire qu'elle ne, tout simplement, ne redescende pas. Alors, la dernière fois que j'ai joué, j'ai travaillé mon articulation, j'ai travaillé mon articulation, mais j'ai travaillé selon une chose dont je m'étais, donc, que j'avais lu quelque part, mais que je n'avais jamais expérimenté, j'avais lu dans un ouvrage sur Mounet-Sully, que Mounet-Sully, qui était un grand acteur de la fin du 19e et du début du 20e, qui triomphait à Orange dans le rôle notamment de Dix, il travaillait ses textes de façon neuve, il articulait, il articulait chez lui son texte, c'est-à-dire qu'il articulait son texte, il le travaillait comme ça et il ne le sonorisait que quand il était en présence du public. Je rentre dans le détail, c'est une conférence après tout, on peut se transformer un peu en société savante. Mais, donc, j'avais lu ça, il travaillait son texte de façon muette et je vais vous en faire tout à l'heure la démonstration, mais j'avais lu et aussi, il avait la réputation, c'était le partenaire de Sarah Bernard. Alors, Sarah Bernard était une actrice dont vous avez entendu parler, qui était du vif argent, qui avait le goût de l'improvisation, qui était quelqu'un d'absolument, je pense, qui était quelqu'un qui avait un feu en elle et l'art du mouvement, tandis que Mounet-Sully, c'était plutôt l'aspect sculptural de la profession, du métier. Isadora Dinkan, qui est peut-être, c'est le nom d'une chorégraphe et danseuse anglaise, a vu Mounet-Sully et Sarah Bernard, Mounet-Sully, je crois, je ne sais pas s'il y avait Sarah Bernard, mais elle a vu Mounet-Sully jouer et elle a dit j'ai vu la Grèce danser. Et c'est pas rien, parce que si vous voulez, quand vous regardez les photos, parce que ça, c'est intéressant, c'est le travail des archives, si vous regardez les photos, évidemment, c'est un espèce de Capharnaum qui est fait quand même par les... ce Capharnaum aimable et que constitue la reconstitution d'une scène grecque au début du siècle, ce Capharnaum étant organisé quand même par les conservateurs du Louvre, qui quand vous êtes à la comédie française, sont les gens d'en face. Donc tout ce qu'on sait sur la base antique, on le retrouve, les poteries, le... comment dire... l'autel pour le dieu, enfin... Mais quand elle dit j'ai vu la Grèce danser, elle, cette Isadora d'un camp, elle se faisait enfermer avec son frère, ils étaient tous les deux tout à fait allumés, dans le Louvre, et alors elle regardait les danses grecques sur les poteries et elle s'inspirant de ce qu'elle voyait sur les poteries, elle le dansait pieds nus, la nuit, en se cachant dans le Louvre. Donc, quand elle dit qu'elle a vu la Grèce danser, en parlant de Moules-Sully, elle n'a pas vu n'importe qui. Mais, puisqu'on en est là à parler de Moules-Sully, donc, Moules-Sully, c'était surtout, ça m'avait épaté parce qu'on décrit surtout comme un organe, c'est-à-dire une voix tonitrouante. Très bien. Donc, on a eu témoignage notamment d'un garçon qui s'appelle Péguy qui prend le train pour aller en 1905 voir Moules-Sully comme on va nous maintenant à Avignon. Donc, ils allaient voir jouer Moules-Sully, ils allaient voir Oedipe, Oedipe, et puis, des milliers de personnes faisaient ça. Des milliers de personnes faisaient ça. Quand un artiste attire des milliers de personnes, il faut regarder parce que, il y a forcément un truc. Non. Il y a quelque chose qui fait mieux que les autres. Et, et voilà. Et alors, bon, moi je ne veux bien qu'un organe vocal mais vous mettez quelqu'un qui a une grosse voix dans un amphithéâtre de 15 000 personnes, c'est quand même pas ça qui vous fait acheter votre billet. Et en regardant les partitions que cette chercheuse avait trouvées de Moules-Sully où il adotait, je vois que quand il sortait, quand il sortait de, quand il sortait de l'endroit où il était allé, il avait trouvé sa femme pendue et qu'il se crevait les yeux, il ressort de je ne sais pas où dans Oedipe Tyran, Oedipe Roi, il ressort, les yeux crevés et il dit horreur, horreur. Donc moi j'imaginais que justement comme tout le monde on allait, on allait voir Moules-Sully parce que quand il sortait comme moi par exemple qui suis une bête, je me dirais ah c'est chouette, je vais jouer je vais jouer Oedipe Tyran, je vais crier horreur, enfin je vais faire un cri terrible qui va glacer les spectateurs et ça je vais être très très bien. Ça va, ça, ça va marcher, ça me fait plaisir et en fait je découvre que ce n'était pas ça du tout. Il y avait marqué quadruple piano, c'est-à-dire que si vous voyez, il ne, il ne criait pas du tout, au contraire il faisait quelque chose de très très bas. Donc Jean arrive à ma démonstration. Il était à la maison et il répétait, il répétait son thèse. Alors il faisait humm si vous voulez, on peut le faire aussi si vous voulez. Essayez de le faire parce que de dire horreur de façon vous allez faire une expérience extraordinaire, c'est voir à quel point si vous voulez le... c'est voir à quel point la parole parce que vous savez que nous on est dans une civilisation on a du mal à faire rejoindre la parole et le corps mais quand même pour faire ces actes de parole pour articuler ce langage il y a des centaines de muscles il y a des centaines de muscles je crois qu'il y en a une 850 mais quand on quand on quand on se met comme ça à articuler quelque chose quand on se met à travailler l'appareil articulatoire on met on met évidemment en action tout ce qui concerne la gorge tout ce qui concerne évidemment les joues tout ce qui concerne les sinus mais ça centre aussi la chose centre comme pour les chanteurs assez profondément c'est ce qu'on appelle le diaphragme ou ce que par exemple ce que comment dire Meyerhold appelait le centre c'est le centre de gravité c'est de là que partent tout les trucs d'énergie enfin on a des déclinaisons invraisemblables donc quand il faisait c'était tout son corps et ce que venait écouter donc les spectateurs c'était quelque chose comme ça que je faisais qui était du son ça faisait beaucoup mieux que moi mais vous voyez tout d'un coup on était lassé on était lassé j'ai quand même abordé donc le point de l'interprétation de la recherche dans l'interprétation puisque ce que je ressens en ce moment puisque maintenant ça fait 50 ans que je fais du théâtre dans quelques mois j'aurai commencé il y a 50 donc ce que je ressens évidemment et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que je dois augmenter mon travail physique je dois augmenter le travail physique je n'ai je n'ai plus d'autres comment dire je n'ai plus d'autres je n'ai plus d'autres espoir d'améliorer mon interprétation qu'en augmentant le travail physique et si je vous ai parlé justement maintenant je me rappelle pourquoi je vous ai parlé à la fois de Thierry et de la princesse de Clèvre c'est que pendant donc 20 ans j'ai toujours eu la même la même régisseuse qui m'accompagne et l'autre jour quand j'ai fait ces exercices de moulets subis donc j'ai commencé à rejouer la princesse de Clèvre comme je le fais depuis 20 ans pas régulièrement mais je le reprends peut-être de temps en temps il y a eu une année où je ne l'ai pas joué mais je le joue régulièrement et je m'étais astreint refaire cet exercice de moulets subis et au bout d'un quart d'heure je me suis arrêté et elle m'a dit ce qui m'a complètement conforté elle me dit mais tu as énormément progressé je trouvais ça absolument confondant ça pouvait dire que ces exercices de moulets subis sont vrais je le dis pour ceux d'entre vous qui ont la vocation du théâtre il faut travailler comme ça son articulation ça paraît qu'une vieille chose comme ça qu'on dit mais elle reste entièrement vraie et je pense qu'on a peu d'études à l'heure actuelle émanant du monde du théâtre qui concernent leur rapport profond de l'articulation de la parole avec le corps j'avais j'avais j'étais jeune comédien j'ai fait la connaissance d'un jeune poète qui s'appelait Valère Novarina et on avait deux auteurs qui nous passionnaient formidablement c'était un hongrois qui s'appelle Phonagy qui avait écrit La vie, le bois et un autre qui s'appelait Marcel Jousse et qui avait écrit L'anthropologie du geste et ces deux ouvrages je pense ont été en tout cas je pense que pour Valère Novarina ils ont été importants et en se revoyant il y a peu de temps d'immunisation mais pour moi dans le fond ils sont les études que je souhaite alors que j'ai commencé par ça vraiment les études que je souhaite continuer c'est fondamental moi j'ai eu j'ai eu la responsabilité de l'enseignement conservatoire national supérieur d'art grammatical et donc justement au moment de ces au moment de quand vous héritez d'une responsabilité comme celle-là la question de l'information du comédien elle est centrale c'est votre c'est votre réflexion c'est ce que vous devez faire évoluer alors j'avais remarqué que dans ces dans ces écoles d'art grammatique on faisait du chant c'est très bien on a du chant dans une école d'art grammatique bien sûr mais si vous voulez alors c'est un point un peu technique mais quand un bon chanteur n'a pas forcément une bonne voix parlée donc la chose que j'ai fait avec vos amis justement Alain Zelfel c'était de distinguer de dire oui on peut faire du chant bien sûr mais il faut faire des exercices de voix parlée il faut travailler la voix parlée alors distinguer la voix chantée et la voix parlée c'était très important alors souvent à l'époque je ne sais pas où on en est mais les comédiens ont peur en faisant des exercices techniques de perdre leur spontanéité leur âme c'est une chose un peu comme ça on se méfie parce qu'on se dit je vais avoir une grosse voix ou je vais je vais comment dire voilà je ne peux pas être un acteur tonitruant ou comme on aurait dit autrefois un acteur de la comédie française par exemple alors ces exercices de voix parlées il veut bien en parler je veux bien en parler un instant on a trouvé un on a trouvé un un foignard qui avait qui avait développé pour soigner des personnes atteintes de maladies vocales qui s'appelle de la de la bretelle il faisait il faisait il leur faisait faire des exercices de trompettistes c'est à dire si vous voulez les trompettistes ils font le son en soufflant dans la trompette alors là les exercices de voix qui ont été mis au point pour les élèves du conservatoire ont été des exercices dits de la paille alors on souffle dans la paille et puis on monte la gamme par demi-ton et puis ensuite on fait des tierces des quintes un certain nombre d'exercices comme ça qui consistent à souffler souffler dans la paille et à faire en quelque sorte des gammes simplement en réglant la pression des lèvres la respiration et le soutien enfin ce qu'on appelle le soutien de la diaphragme c'est à dire de ce qui fait agir le diaphragme alors là du coup en faisant cet exercice de la comment dire de la paille en faisant cet exercice de la paille les sinus s'ouvrent il y a quelque chose comme ça qui relie évidemment les poumons et le débit de l'air l'ouverture des sinus l'ouverture comme ça des résonateurs et la mise en rapport avec ce qui vient du ventre le diaphragme n'a pas accès le diaphragme directement c'est un muscle qui dépend d'autres muscles donc ça ça nous a on a été on a été comment dire énormément suivi par les étudiants parce que ils ont mesuré les effets je pense que la paille est des exercices d'articulation comme je suis en train de le dire tout simplement de prononcer le texte de façon ou est est vraiment ce qui peut permettre de se faire je pense qu'il y a ce qui est à ça l'exercice de la paille l'exercice de cette prononciation du être que vous avez vous l'avez suivi et puis le renforcement général corporel qui fait si vous avez une assise corporelle si vous avez si vous avez la souplesse et si vous avez la musculature alors c'est un plaisir de s'exprimer dans une salle grande qui a une belle sonorité théoriquement les théâtres sont construits par des architectes qui ont aussi d'énormes notions d'acoustique parce que l'âme d'un théâtre c'est son acoustique alors effectivement c'est un c'est un voilà c'est un défaut contre lequel nous professionnels du théâtre nous devons lutter nous devons absolument nous faire entendre les spectateurs ça me paraît vraiment alors comment dire le contrat qui nous lie c'est à dire aux spectateurs qui achètent son billet pour être dans un confort d'écoute non et que ce qui ce qui arrive dans l'oreille du spectateur c'est évidemment quand il y a le texte c'est le texte mais à l'intérieur de ça c'est l'émotion c'est l'émotion mais vous j'ai la chance justement je vais bientôt parler du spectacle Soulèvement je travaille Soulèvement que nous avons donné donc à Serge Pontoise avec Valérie Grévis Valérie Grévis c'est une de nos plus grandes comédiennes elle a notamment travaillé avec Antoine Littès au début de sa carrière avec beaucoup d'autres Claude Régis mais elle est allée aussi travailler auprès de Vassilienne qui est un maître ancien russe les russes ont une attention très scrupuleuse sur toutes ces questions techniques ils ont énormément de professeurs dans les écoles parce que vous savez que c'est G7 qui a été une des questions épouvantables mais cette dictature épouvantable mettait énormément de moyens dans le théâtre et dans les écoles donc il y a une attention particulière au traînement vocale et corporelle et quand je suis aux côtés de Valérie Grévis que je l'ai que je l'ai vu s'entraîner j'ai vu son échauffement je l'ai fait moi-même je fais moi-même mon échauffement nous sommes trois dans ce spectacle un comédien percussionniste qui s'appelle Richard Dubelsky lui-même quand vous êtes percussionniste c'est vraiment l'amour je veux dire si vous ne faites pas votre échauffement vous perdez votre métier donc je le vois toujours travailler corporellement plutôt que le yoga Valérie Grévis aussi je les vois travailler comme ça de façon extrêmement soutenue moi-même je travaille de mon côté il y a des choses que j'ai ramenées de l'aïkido parce que pendant un temps j'ai fait de l'aïkido et je n'ai pas pu en faire des raisons de hanche mais donc quand je la vois travailler son instrument c'est-à-dire donner une liberté avoir une assise extraordinaire et puis une façon de pouvoir projeter sa voix de pouvoir murmurer mais c'est surtout toute cette technique elle est mise au service de l'émotion et vraiment c'est admirable parce que là l'émotion puisque je vais plus loin que ce que vous dites parce que théoriquement tout ça ça n'est que mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'est-ce qu'il y a de plus volatil que l'émotion qu'est-ce qu'il y a de plus qui dépend du moment qui dépend justement de l'attention de la salle de la disponibilité de l'interprète et il y a donc un moment où elle dit elle dit puisque dans notre spectacle il y a à la fois des événements de la révolution française et des événements d'une révolution elle raconte une jeune égyptienne qui part à la manifestation elle part à la manifestation elle va raconter ce qu'il y a mais elle dit ce jour-là n'était pas le jour qu'elle les aute et franchement je ne sais jamais comment elle va le dire elle ne le dit jamais de la même façon parce que c'est une phrase si simple moi je parle juste avant elle et je dis que bon moi je ne suis pas allé à la manifestation parce que je croyais qu'il n'y aurait personne alors mon personnage était un peu naïf je ne suis pas allé à la manifestation parce que je croyais qu'il n'y aurait personne et en fait il dit juste avant je n'arrivais pas à croire qu'il y ait 20 000 hommes et femmes en Égypte suffisamment courageux pour aller à la manifestation je pensais qu'il pouvait faire ça en Tunisie mais pas en Égypte et elle elle dit ça n'était pas un jour comme les autres effectivement mais quelle émotion qu'est-ce qui vient c'est-à-dire là ça dépend complètement de l'attention de la salle ça dépend elle sa préparation est intense et quand elle le dit tous les soirs c'est jamais la même façon et toujours pour moi cette phrase elle est comme un elle est l'aveu de son état du moment de son rapport profond au public dans ce moment et elle le dit profondément au public et j'entends le silence du public j'entends l'émotion parce que son émotion se communique et tout le monde est dans ce moment-là dans l'émotion de Valérie Gréville et elle dit pourtant cette phrase si simple et si considérable ce jour-là il n'était pas un jour comme les autres bien sûr c'était le début d'une révolution en même temps j'ai été professeur à un moment donné et disait à mes élèves oui il y a tout le théâtre de répertoire tout le théâtre contemporain ça fait quand même un champ d'immenses explorations il faut toujours regarder ce qui s'écrit ce qui s'est écrit et ce qui est en train de s'écrir et puis il y a aussi tout un théâtre il y a tout un théâtre qui qu'on peut faire à partir des textes qui ne sont pas théâtraux alors ça s'est développé depuis quand je disais ça c'était il y a 30 ou 40 ans donc depuis on adapte beaucoup des romans on a fait beaucoup de théâtres documentaires à l'époque c'était beaucoup moins répandu et je me suis intéressé à cette forme de théâtre à cette responsabilité du théâtre parce que dans le fond je l'ai compris il y a très peu de temps et je l'avais compris mais j'ai trouvé je l'ai trouvé très bien exprimé dans la bouche d'Alain Delon Alain Delon qui est un donc un comédien que vous pouvez voir sur les écrans lui est un comédien du cinéma donc vous pouvez revoir beaucoup de grands films qu'il a interprétés il a interprété des nanars ou des films pas très bons mais il a interprété aussi des chefs-d'oeuvre et il a été il est un immense comédien dans la main de grands maîtres notamment de Visconti et c'est un garçon comment dire qui n'a pas fait d'études qui racontait le début de sa vie qui est jeté comme ça avec une espèce d'invraisemblable comment dire comme un geste des dieux on le jette comme ça dans le cinéma et il est il est ce jeune premier absolument extraordinaire cette beauté cette sensibilité qui intéresse les plus grands artistes de cinéma de son époque c'est quand même impressionnant et je l'entends dire à un moment donné je l'entends dire à un moment donné que évidemment il aime avoir des des metteurs en scène qui sont avec lui très exigeants puisque lui-même il n'a pas de difficulté à jouer on lui dit de faire quelque chose il le fait il n'a pas de d'inhibition il n'a pas de difficulté et alors mais il dit mais le commun l'acteur l'acteur l'interprète on peut dire n'est pas un créateur n'est pas un créateur et ça je sens très profondément ce qu'il dit au moment où il le dit parce que je veux dire et bien évidemment on cherche à s'effacer justement on cherche à faire entendre on cherche à ne pas se mettre en avant on cherche à faire entendre le poète le poète tout seul sans avec nous qui sommes simplement une enveloppe corporelle c'est comment dire la scène de l'acteur c'est son c'est son c'est son comment dire c'est son c'est son c'est son aspiration il y a un très beau mot de 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 Gruber qui était un très grand maître en scène allemand qui dirigeait un très grand acteur allemand le plus grand acteur allemand de l'époque à qui il faisait jouer le roi Lire et comme indication il rentre pour jouer le roi Lire et Gruber lui crie de la salle je ne peux pas le faire en allemand il lui crie je ne veux pas te reconnaître et ça c'est une indication absolument admirable c'est à dire que c'est vraiment c'est là où est notre métier et c'est là où justement la notion de création est difficile et moi j'avais une aspiration quand même à être un créateur c'est pour ça que j'ai fait aussi de la mise en scène et j'ai aussi écrit très modestement mais j'ai été producteur j'ai été directeur d'école j'ai été directeur même de la comédie française parce que là il y a une activité de création parce que c'est une activité d'organiser des études c'est de la création produire des pièces à la comédie française inviter des maîtres c'est de la création lui-même Delon a été un producteur il a produit des films peut-être pas très bons puis il en a produit aussi d'excellents et par le biais je t'en viens à mon propos par le biais comme ça de ce théâtre documentaire j'ai développé au fil des ans et c'est principalement mon activité ces dernières années j'ai développé une relation avec des sociologues ou des anthropologues et des historiens et c'est peut-être sur cette c'est peut-être ça que je voudrais vous raconter en quelques mots je j'ai eu la chance et ça ça a été une très grande chance j'ai travaillé à une une journaliste de libération avait fait une très longue enquête à la fin des années dans les années 80 sur sur une cité une cité je ne dis plus du tout à filier le bel et elle s'était rendue pendant 7 ans à filier le bel et elle était revenue avec un texte qu'elle avait intitulé scène de la grande pauvreté et j'ai trouvé si vous voulez dans ce dans ce récit dans cette étude sociologique plus tard Bourdieu a fait cet énorme volume deux ou trois années plus tard Bourdieu a sorti comme ça un volume où on entendait la parole je dirais la parole des pauvres d'une certaine façon ou des excuses qu'on n'entendait jamais je me suis consacré à cette chose j'en viens maintenant à soulèvement je veux dire quelques mots de soulèvement puisque je j'ai fait entre temps un spectacle je vous en parlais un instant mais j'ai fait entre temps un spectacle avec un anthropologue qui s'appelle Michel Achille à partir d'une étude et qui a donné le nom au spectacle qui s'attitule le couloir des équilés et Michel Achille est un anthropologue spécialisé dans l'encampement du monde c'est malheureusement notre sujet c'est notre sujet c'est le sujet de la société d'un point de vue mondial et c'est le sujet de l'Europe plus que jamais dans ce texte de Michel Achille que je suis en train dont je reprends le travail évidemment Michel Achille apporte des récits on entend des récits notamment le récit d'un jeune afghan le récit d'un jeune afghan qui vient de l'Afghanistan jusqu'en Grèce comment il essaie de passer dans les camions on entend aussi des considérations relativement au droit vous savez qu'en ce moment par exemple les personnes qui s'intacalaient ne sont pas dans le droit français il y a un problème de droit international qui se pose quand on les on les sort maintenant de Calais on les emmène dans l'autocard par exemple dans le limousin ma compagnie étant résident dans le limousin on a vu arriver deux autocars dans le certain centre de vacances de l'EDF tout ça sont la tragédie dans laquelle nous vivons donc c'était compliqué pour moi de faire ce spectacle et je me disais qu'est-ce que moi je peux apporter comme ça où je peux mettre mon corps dans cette expérience et finalement donc je me suis livré à un entraînement comment dire le plus poussé possible pour pendant toute la durée du spectacle alors qu'on alors qu'on entendait des voix justement les voix de témoignage les voix de considération je dirais à la fois relevant du droit relevant de la sociologie relevant de la philosophie relevant de ce que c'est que l'étranger du droit de circuler à la surface de la terre tout ça pensé par Michel Agier donc pendant que ces différentes voix se faisaient entendre moi je marchais je courais dans ce couloir je suis maintenant remplacé par une jeune femme enfin une jeune femme j'ai trouvé quelqu'un qui avait qui j'ai découvert l'existence de la danse qui est une danse urbaine cette jeune femme de 20 ans comme ça est une magnifique danseuse et tient comme ce rôle de de l'exil d'une certaine façon cette figure de l'exil donc c'est un théâtre où on n'incarne plus des personnages mais je dirais plutôt des figures mais quand même on fait exister quelque chose pour qu'une présence humaine soit là et nous interpelle je vais finir parce que maintenant je vais finir par soulèvement vous raconter et puis ensuite vous me poserez des questions je reviendrai sur les détails et tout ça en fait alors que j'étais en train de retourner vers le 17ème siècle parce que je l'aime beaucoup j'ai oublié la langue du 17ème siècle enfin j'ai beaucoup joué j'ai joué Racine j'ai joué Cornet j'ai joué Madame de Lafayette j'ai joué une religion du 17ème siècle qui écrivait admirablement qui s'appelait Marie de l'incarnation qui était calée donc j'ai lisé les indiens verset 150 enfin le conseil de personnages est extraordinaire je m'apprêtais à travailler sur les sermons de Bossuet voilà j'étais intéressé par ces sermons de Bossuet j'étais intéressé aussi de revenir à un moment de la religion chrétienne où il y a eu cette querelle des images cette question des images qui se pose par exemple dans la représentation dont on ne représente pas le Dieu dans la religion du mal mais dans la religion catholique cette représentation aussi de la passion du Christ de la douleur du Christ a été tout à fait un moment de débat très intéressant et puis une nuit dans le j'ai lu dans la revue Vacam donc la revue Vacam j'ai lu un article de Sophie Vanich que je ne connaissais pas et c'était un article qui parlait de Michel Foucault et il parlait notamment du rapport de Michel Foucault avec la révolution iranienne et comme vous le savez la révolution iranienne ça a été en tout cas à ses débuts ça n'était pas une révolution marxiste puisque ça n'était pas une révolution communiste c'était une révolution concieuse puisque d'un côté je le rappelle vous qui êtes jeune les gens de la génération s'en souviennent il y avait le chat d'Iran d'un côté mais il y avait de l'autre côté l'Aïatola Roméini un oeuf et le château il y avait deux espèces de grandes entités qui s'apprendaient et quand l'Aïatola Roméini a atterri il y avait millions de femmes il y avait millions de gens qui l'attendaient et parmi elles toutes les et parmi elles toutes toutes les iraniennes donc ça m'a intéressé de revenir sur ce que disait Sophie Vanich m'a intéressé et elle parlait de la notion de soulèvement et dans le même temps je me suis rendu compte que dans le fond quand on est comédien on ne croise pas la Révolution française donc finalement hormis des articles que j'avais lu dans les journaux ou des thèses qui avaient circulé j'avais lu quelques ouvrages de la Révolution française mais plus généralistes et qui étaient plutôt des critiques de la Révolution française je me suis rendu compte que depuis l'école je n'avais pas travaillé à la Révolution française parce que dans le fond on travaille à Montmarcher on travaille Margot mais ceux qui ont le plus profité de la Révolution française c'est les Allemands c'est le théâtre allemand c'est ce qu'on a appelé la Huf-Klehrung et eux la philosophie des Lumières la Révolution française c'est quelque chose qui les a habités d'ailleurs au point que moi quand j'ai commencé à travailler sur des grands discours de la Révolution française sur des textes de Sieges j'étais étonné parce que je sentais je sentis quelque chose qui me rappelait le prince de Hombourg de Klaas que j'avais joué et si vous voulez entre les discours de la Révolution française et le prince de Hombourg de Klaas qu'est-ce qu'il y a de commun ? et bien il y a quelque chose de l'ordre des Lumières il y a quelque chose de la clarté de l'expression des concepts des sentiments des passions comme ça qui est passé de la Révolution française aux Allemands et là donc je me suis attelé avec Julie Dertel à travailler autour de la notion de soulèvement voilà donc je ne vais peut-être pas vous en dire plus mais je voudrais terminer sur un point quand même comme je vous l'ai dit j'ai eu la chance de découvrir ce compte arabo-musulman Baïbars le Mamelouk qui devint sur le temps Baïbars c'était un esclave vous savez que les dynasties les dynasties moyennes orientales étaient un système estavagiste et donc ils recrutaient leurs esclaves ils enchaient des commandants ils enchaient des savants et il y a eu à un moment au XIIIe siècle une révolte les Mamelouks c'était des esclaves il y a eu une révolte des esclaves et il y a eu des généraux c'était des généraux mais c'était quand même des esclaves il y a eu une révolte ils ont pris le pouvoir ils ont tué le roi et ce Baïbars est devenu au Moyen-Orient une immense figure parce qu'il a fait prisonnier Saint Louis à la bataille de Mansoura ce qui est pas mal il a attaqué les dernières les dernières places fortes chrétiennes au Moyen-Orient et il a repoussé il a repoussé les Mongols et c'est très beau de tout d'un coup être du côté comment d'avoir la vision du Moyen-Orient de notre Occident parce que dans donc notamment les Mamelou les les Mongols étaient arrivés jusqu'à Damas et ce qui le signe qu'ils étaient arrivés à Damas c'est que depuis le 8ème siècle Damas était devenu musulman donc on entendait plus sonner les cloches des églises alors c'est très drôle parce que ce que les une façon là de conquérir un peu tout le monde je suis pas un spécialiste du monde mongol mais ils étaient assez libéraux mais voilà et donc ils ont comment dire ils ont renversé le pouvoir existant ils espéraient comme ça mais la pieuvre aux Mongols s'était tellement éloignée de son centre qu'ils étaient pratiquement au bout de ce qui pouvait aller on peut pas conquérir le monde à l'époque à cheval et être si loin de son centre de décision mais quand même les Mongols faisaient alliance avec les uns avec les autres avec les chrétiens renversaient les alliances et tout ça est raconté dans ce roman de Baybars qui est absolument merveilleux parce que là on est dans un conte comme les contes du monde entier ont la même structure comme vous le savez ça a été très bien décrit par un par propre qui est donc cette analyste des contes et dans les contes il y a toujours une mère bienfaitrice il y a toujours un personnage méchant là c'était le moine chrétien il y a toujours des renversements bref la structure des contes elle est universelle et donc c'était magnifique de se retrouver vu par le monde arabo-musulman à cette occasion je suis allé en ville je suis allé en Syrie je suis allé en Syrie plusieurs fois j'ai travaillé là-bas je suis très atteint par ce qui se passe alors je suis à un carrefour difficile et vous comprendrez la difficulté parce que je suis très je suis comme vous je ne sais pas quoi faire je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment aider la Syrie j'ai fait plusieurs appels on ne sait pas comment aider la Syrie on ne sait pas quoi faire pour les réfugiés non on ne sait pas alors moi en ce moment je suis comment dire dans cette interrogation je me dis qu'est-ce que je peux faire je pense que alors dans cette notion du soulèvement justement je dois jouer ce spectacle à Limoges ma compagnie est maintenant à Limoges alors je discute avec la directrice du centre culturel dans lequel on va jouer on avait parlé de la notion du soulèvement et elle me dit après on va discuter avec les spectateurs et elle me dit mais j'ai pensé que je pouvais faire venir des médecins il y a une association de médecins 80 médecins du limousin qui se rendent compte que les pesticides sont sont nocifs à la santé ils ont maintenant des statistiques ils ont des observations ils veulent en faire part ils veulent en faire part à leurs concitoyens ils pensent que si vous voulez il faut agir et donc ils se retournent aussi vers leurs représentants les députés nous dans notre spectacle soulèvement c'est ça je veux dire c'est ça aussi qui se raconte quand quand on entend les textes de Sieyès qui sont des textes admirables du droit du faible sur le fort du droit du faible sur le fort quand il dit que la nature nous a fait différents les uns des autres il y a des personnes plus fragiles que d'autres qui a un droit du faible sur le fort et tu sais même il a un devoir de se révolter contre le fort si le fort agit mal à son encontre c'est pas simplement un droit mais il y a un devoir d'insolition je pense que ces médecins ces médecins du limousin ont raison c'est ça qu'ils font ils se rassemblent ils prennent un porte-parole et puis ils disent et bien voilà nous dénonçons cette chose je dis ça parce que si vous voulez je pense que nous tel que nous sommes on est en train d'avoir un débat sur le théâtre non ? sur le théâtre et tout à fait au début j'ai parlé de la dimension citoyenne mais et pour dire que d'ailleurs il y avait il y avait ça n'était pas le même lieu le lieu du théâtre mais pour l'instant et je conclurai sur ces choses là je ne vais plus arriver longtemps à faire du théâtre pendant que dans la cité fut-elle mondiale c'est un tel un tel comment dire un tel anéantissement sous nos yeux pour le théâtre pour le théâtre – Sous-titrage FR 2021